Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Vous avez donc tous entendu parler de la vidéo qui circule dans lequel une femme d'origine turque aurait rêvé du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme quoi il fallait qu'elle utilise une épice et il est revenu une deuxième fois dans le rêve en lui disant qu'il fallait que cette dernière informe la communauté et car sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait fâché ou autre Alors ce qu'il faut savoir, une petite clarification déjà d'une part alhamdulillah il n'y a nul doute en ce que celui qui rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est certes le meilleur des rêves on ne peut pas avoir une vision aussi magnifique que de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et puis d'ailleurs qu'est-ce que l'islam dit sur cela ? Je vais vous présenter dans cette vidéo inshallah quelques clarifications concernant l'interprétation des rêves par rapport au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Donc la première chose qu'il faut savoir c'est que dans un hadith authentique rapporté par al-Bukhari et muslim dans un hadith d'Abu Hurairah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Celui qui m'a vu dans le rêve c'est comme s'il m'avait réellement vu ça c'est ce qu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par al-Bukhari muslim Al-Bukhari il a d'autres variantes encore dans le hadith Il y a aussi une autre variante d'Abi Qatada une autre variante d'Uwahb ibn Abdillah une autre variante d'Anas ibn Malik donc il existe plusieurs autres versions de ce hadith qui tous concordent vers un seul et même unique sens dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam shaitan ne pourrait jamais prendre son apparence les ulama ils ont divergé concernant l'interprétation du metin du hadith certains ont dit que le shaitan ne pourra pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité c'est à dire dans le rêve d'autres ont dit que celui qui rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam il le verra le jour de la résurrection et il sera probablement en sa compagnie incha'Allah donc si on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve c'est qu'il était réellement comme cela là où je voudrais intervenir par rapport à la vidéo qui tourne et c'est devenu monnaie courante à l'heure où je parle c'est simplement d'annoncer à mes frères et sœurs qu'il ne veut pas aussitôt par émotion suite à ce rêve là propager tout de suite les informations en tout va pourquoi ? la première des choses c'est de savoir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on peut rêver de lui si on a rêvé de lui c'est qu'on l'a vu si on l'a vu divergence comme on a dit tout à l'heure soit on le verra le jour de la résurrection soit c'est comme si on l'avait réellement vu est-ce que s'il nous donne une information maintenant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est-ce que s'il nous donne une information et bien on doit prendre en considération cette information les ulama ils ont divergé déjà d'une part il faut que ce soit concrètement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été vu et c'est ce que des ulama tels que Ibn Hazal Asqalan et d'autres salafes salih parmi eux même Abdullah ibn Abbas lorsqu'il a été questionné un homme il a dit j'y arriver du prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit comment il était et c'est ainsi qu'il l'a décrit et c'est là où Abdullah ibn Abbas il lui a dit certes tu as réellement vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en rêve donc la première des questions qu'il faut poser c'est de dire comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam si sa description est concordante avec la sunna la description du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est relatée dans la sunna dans le char' tel que les compagnons l'ont relatée dans les ahadith dans ce cas là nous dirons ok c'est un rêve ou à la belle est bien vu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais il ne suffit pas uniquement d'entendre la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve ou encore de ressentir qu'il est là il faut réunir toutes ces conditions là à savoir l'entendre, le voir, etc. s'il nous fait passer une information qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure ? tout simplement si c'est une information la moindre des choses c'est de le garder à titre personnel et il ne faut pas en déduire de ce qu'on appelle un hukm un statut juridique car ceci invaliderait certains principes ou certaines lois de ce qu'on appelle de la législation islamique donc si ça va en contradiction avec le Coran et la Sunna automatiquement la parole doit être rejetée car on n'a pas la certitude que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est une règle qui a été établie par les spécialistes de la jurisprudence à savoir les jurisconsultes lorsqu'ils disent on ne peut à partir d'un rêve déduire d'un statut juridique donc voilà ça c'est la règle générale si ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne contredit pas le Coran et la Sunna on peut le prendre à titre complémentaire uniquement à titre complémentaire hormis cela si par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'arrives de lui et il te dit tiens cette fois-ci informe toute la Ummah que les ablutions doivent être faites en commençant par les pieds je dis tout et n'importe quoi donc là dans ce cas de figure nous disons non c'est contraire aux normes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a enseignées et par conséquent ça se peut que c'était Shaitan et rien nous dit que c'était une imagination de la personne et enfin en finissant je tiens à rappeler que n'hésitez pas à partager un maximum cette petite clarification afin que tout le monde ne tombe pas dans le piège donc la moindre des choses c'est de demander comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi si ce qu'il dit contredit les aspects de la loi ou de la législation islamique c'est que forcément c'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il y a ce qu'on appelle un paradoxe on doit toujours se tenir au Coran et à la Sunna dans toutes les circonstances hadha wallahu alayhi wa sallam assalamu alaykum wa rahmatullah